Voici une maquette du système Soleil-Terre-Lune. Pendant que la Terre fait un tour du Soleil en une année et tourne sur elle-même en 24 heures, la Lune tourne autour de la Terre en 29,5 jours. Elle nous présente des aspects différents en fonction de sa position par rapport au Soleil. Elle a toujours une moitié éclairée et une moitié non éclairée. Mais parfois, elle nous présente sa moitié non éclairée, parfois sa moitié éclairée, parfois la moitié de la moitié éclairée, on l'appelle le quartier. Reprenons toute la lunaison. Nous partons de la nouvelle Lune. La Lune est dans cette position. On ne la voit pas. Dans le ciel, elle est toute proche du Soleil. Elle se présente comme ceci. Puis, quelques jours après, la Lune s'écarte par rapport au Soleil. Nous voyons apparaître un petit croissant sur le bord de la Lune, comme ceci. Quelques jours plus tard, le croissant s'agrandit. La Lune atteint cette position à angle droit par rapport au rayon du Soleil. Nous voyons la moitié de sa moitié éclairée. Nous voyons le premier quartier. Puis, la Lune continue son chemin autour de la Terre. Nous voyons presque entièrement sa moitié éclairée. C'est la Lune gibeuse. Elle se retrouve enfin quasiment alignée avec les rayons du Soleil et la Terre. Elle nous présente entièrement sa moitié éclairée. C'est la pleine Lune. Puis, continuons sa rotation autour de la Terre. Elle nous présente une face... Elle nous présente à nouveau une partie non éclairée. Cela forme la Lune gibeuse décroissante. Puis, dans l'autre sens, pardon, le dernier quartier. Et enfin, le dernier croissant. Ainsi, selon l'angle avec lequel on aperçoit la Lune par rapport au Soleil, nous voyons au cours de l'alénaison la nouvelle Lune, le premier croissant, le premier quartier, la Lune gibeuse croissante, la pleine Lune, la Lune gibeuse décroissante, le dernier quartier, le dernier croissant, et la nouvelle Lune. Et la nouvelle Lune.